Musique Voilà, alors là du coup on est d'accord que c'est pas cool quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. En plus d'être enfermé, on se retrouve avec ça. Yes ! Alors quand je suis enfermé et qu'il pleut dehors et je suis très triste, je mets des lunettes comme ça. Parce que personne ne me voit déjà. Et puis du coup on dirait qu'il fait beau. Voilà, c'est mieux. Et en vrai sinon après je bois du rhum. Voilà, du coup bon, c'est parti. Donc on va commencer par du rhum agricole. Le rhum agricole, c'est un rhum qui est fait à base de canne à sucre, comme tous les rhum, mais qui est fait à base de pur jus de canne à sucre. C'est-à-dire qu'on prend la canne à sucre, on l'écrase, on prend le jus, on le fait fermenter et on va le distiller jusqu'à un certain degré. En général très haut, genre plus de 80 degrés. Et ensuite on va le réduire, comme à peu près tous les spiritueux, au degré qu'on veut. En fonction de ce qu'on veut avoir comme goût. Si on veut qu'il soit fort, léger, très aromatique, whatever. Chaque maison, chaque distillerie a sa façon de faire. Et pour chaque cuvée, il y aura un truc différent, celui-là, à qui on veut le vendre et à qui il doit plaire. Donc celui-ci par exemple, c'est plutôt un truc assez badass puisqu'il est à 59 degrés. C'est un rhum qui va restituer vraiment tous les arômes de canne. Il y aura vraiment un côté très végétal et hyper appréciable, selon moi en tout cas. Même sur du blanc, je dis bien même sur du blanc, parce que souvent on a dans l'idée que les spiritueux de grande qualité sont forcément des spiritueux vieillis. Parce que c'est l'image qu'on a avec le whisky, avec l'armagnac ou le cognac. Mais pour le rhum agricole, justement, ça fait un peu exception, selon moi encore une fois. Parce que c'est vraiment de la canne à sucre à donf. Donc c'est un rhum qu'on va pouvoir apprécier comme ça. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs, de tradition, on le boit beaucoup en petit ponche. Sur tous les endroits où on fabrique du rhum agricole, quasiment on met un peu de sucre, du citron vert et c'est tout. Il se passe un truc, c'est que quand on va aux Antilles, en tout cas moi c'est ce qui est arrivé, alors en quasiment toutes les distilleries on disait que c'est le seul vrai rhum, puisque c'est le seul qui est fait à base de jus. Contrairement au rhum de mélasse qui lui est fait à partir d'un déchet, de la production du sucre, ou d'un résidu, ou d'un sous-produit. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, parce que effectivement le rhum de mélasse est fait à base de mélasse, donc c'est-à-dire le résidu qu'on va retrouver une fois qu'on aura produit le sucre. Pour autant ça veut pas dire qu'il est moins bon, ça veut juste dire qu'il va avoir un autre profil. C'est un peu comme si on disait, regardez, le bonbon c'est fait plutôt à base de maïs, donc c'est moins bon que le scotch qui est fait plutôt à base d'orge. C'est vraiment juste une autre démarche, c'est juste un autre goût. Celui-ci est vraiment chouette. Celui-ci et tous les rhum agricoles sont vraiment chouettes, après suivant les goûts encore une fois on peut plus ou moins aimer certaines marques ou certaines approches, mais dans tous les cas le fait qu'il soit agricole ne va pas dire si c'est meilleur ou moins bon qu'un rhum de mélasse. Pour moi qui concerne mon approche, qui est celle du cocktail, quand je vais utiliser un rhum blanc agricole, je vais plutôt chercher à avoir quelque chose de frais, d'impactant et de très végétal, et quand je vais prendre un rhum de mélasse, ça va plutôt être pour avoir un petit peu de rondeur, une canne avec du bois, avec quelque chose qui va plus se rapprocher du sucre. Donc le rhum de mélasse, effectivement issu d'un sous-produit de sucre, ça va donner un caractère un peu plus rond, un peu plus intense sur certaines saveurs, et un peu moins sur d'autres, c'est-à-dire qu'il va être par exemple moins végétal que le rhum agricole, il va être beaucoup plus appréciable, encore une fois selon moi, à boire pur une fois vieilli, et il va très facilement se travailler sur les cocktails, ce qui va certes amener un petit côté de canne, mais il va moins amener ce côté végétal qui peut prendre le pas sur les autres ingrédients, ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus passatil, et ça va être super chouette. Il faut savoir que ça représente à peu près 98% de la production mondiale. Alors du coup, si on pensait que le rhum de mélasse n'était pas du vrai rhum, ça voudrait dire que 98% des gens font du mauvais rhum, ou que c'est des escrocs, alors du coup, d'entrée on n'est pas sur le bon, on ne part pas du bon pied, qu'en général c'est de tradition hispanique et anglo-saxonne, mais en fait on en trouve partout dans le monde. Et puis je crois que c'est tout ce que j'allais dire là-dessus, il y en a plein, c'est très bon, celui-ci est particulièrement cool, la Barbade fait des rhum très ronds, très doux, et hyper cool, ce qui n'empêche pas d'être à 47 degrés, donc c'est pas là pour rigoler, il n'y a pas de sucre ajouté, ni rien, ça dépend vraiment des marques, encore une fois, parce que c'est légal, mais dans celui-là il n'y en a pas, et donc quand je dis que c'est rond, c'est vraiment la palette aromatique, ça ne veut pas dire que c'est plus sucré. Alors au départ je m'étais dit qu'on fait un cocktail avec du rhum de mélasse, et ensuite un cocktail avec du rhum agricole, et puis finalement on va faire un cocktail avec les deux. D'ailleurs celui qui trouve quel cocktail classique est fait avec les deux, dans les années 40, je te donne un petit indice, et bien il gagne une assiette de charcuterie, je suis un fou. Alors comme je vous disais, pour faire un cocktail comme s'il pleut dehors, et qui fait moche, on va faire un cocktail rhum, et on se met en maillot, on y croit à fond. Du coup, vous connaissez la chanson, on commence par refroidir toujours son verre. Voilà, on va faire tourner la glace pour refroidir le verre, vraiment bien, bien glacé, faire comme s'il faisait super chaud, c'est super chaud. Hop là, voilà. Ici, on va faire le cocktail dans un verre, comme ça à part, vous allez voir pourquoi, parce qu'on en prend une petite tête de menthe, comme ça. On va le mettre au fond, et on va juste l'écraser un peu, pour libérer les arômes, pas trop pour parler de l'amertume qui est dans la tige, mais vraiment, pour casser la fibre des feuilles, pour que ça donne un bon goût, cool. On va prendre un demi-citron, une passoire ratée, elle est un peu trop petite, alors on va faire comme ça, hop. Pourquoi une passoire ratée ? Pour enlever, pour ne pas garder les pépins, les petits morceaux de chair, ou de petits morceaux de citron, quoi. Tac. On va le poser ici, tranquille. On va mettre, 3 centilitres et demi, de sordre, regardez, c'est un peu chiant. Hop. FWI, donc Foursquare Waste Indies, de la Barbade, chez Holmbrother, 3 centilitres et demi. 1 centilitre, de rhum de marie gueulante, pour amener un petit kick, hyper végétal, comme ça, hyper frais, cool, et puissant, très bien. Pour sucrer le tout, on va mettre du martignan en brâteau, et zava, on en met 36 centilitres. C'est assez herbacé, assez amère, c'est mon préféré, il est bien complexe. Il va vraiment finir le cocktail comme il faut. Super. Nickel. On va laisser le faire refroidir. Ici, il va m'en fuser légèrement, pendant qu'on va payer la glace, ok. Avec un petit marteau. C'est pas la peine de taper très fort, c'est vraiment juste l'ombre de choc qui va venir faire le job. On va taper de trop. Toujours des petits coups. Voilà, bien droit pour ne pas que ça tombe au fait. Ok. Voilà. C'est ça. Voilà, parfait. Et hop. Le verre est bien glacé, c'est trop cool. Hop, on va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir apposer dessus une petite estampe qu'on a fait faire par The Nice Company au logo de l'heure du singe pour la déco. La déco, c'est jamais inutile. D'accord. Yes. Trop cool. Donc, le petit breuvage qu'on a là, on va venir le verser dessus en le filtrant bien sûr. Hop, pour ne pas avoir la menthe. La menthe, on va la mettre après en déco. On va rallonger nos gazeuses maison. On va venir prendre de jolies petites petites pêtes de menthe qui viennent du jardin ou du balcon. Avant ça, on va bien remuer pour que le souffle reste pas en bas ou consistant. On va poser ça un minimum comme ça. Et on va mettre une jolie paille qu'on a caché derrière. merci de nous avoir suivi à bientôt bon confinement bisous merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz